Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre le Royal Warden en 30 minutes. Pour ce faire, nous allons peindre avec différentes couleurs, donc uniquement 6. Le noir de chez Procolor, le Canoptèque Alloy, la nouvelle peinture de chez Games Workshop, du Auric Armor Gold, du Cryptech Gloss Armored, qu'on va essayer du grand sous-tuto, du Vert Carapace de chez Prince August Games, et du Tessera Glow aussi, une des nouvelles couleurs proposées par Games. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la poser dans les commentaires. Pour commencer, j'ai sous-couché avec du Retributor Armor, donc la sous-couche métallique dorée de chez Games Workshop, et je vais tout simplement baser en noir différentes parties de ma figurine pour finalement avoir une meilleure lisibilité, des pièces bien distinctes. Je commence par l'arme, je vais aussi faire tout ce qui est dans son dos, quelques éléments dans son dos, voilà, de sorte à vraiment avoir une meilleure lisibilité sur l'ensemble de la pièce. Ensuite, avec du Cryptech Gloss, donc cette nouvelle encre, je vais passer sur l'entièreté de l'armure, sachant que là, tel que vous le voyez, un premier passage a été fait, donc là j'en passe à un deuxième. C'est assez intéressant, parce que ça va être une, finalement, son nom l'indique, ça va être Gloss, donc brillant légèrement, mais ça donne un effet très intéressant, je trouve, sur le métallique, donc voilà, une encre qui a des effets particuliers, mais que je pense pouvoir réutiliser plus tard, donc assez intéressant. Derrière, une fois cette encre bien sèche, donc qui a bien coulé dans les creux, je vais revenir avec du Auric Armor Gold de chez Games Workshop, toujours une peinture métallique, qui va me permettre de rehausser toutes mes zones de lumière, de sorte tout simplement à retrouver la couleur, une couleur plus proche de la couleur de sous-couche d'origine, puisque, en fait, le passage à l'encre, évidemment, étant donné que je le passe sur l'entièreté des zones dorées, du coup, a écrasé la couleur d'origine, qui est devenue plus sombre. Donc là, avec le flanc de mon pinceau, vraiment petit à petit, je vais éclaircir sur des zones assez étendues, de sorte à ce que, finalement, quand je reviens ici avec mon Canoptek Alloy, je vais pouvoir juste booster des points de lumière, des lignes de lumière, mais pas m'étendre outre mesure. Le but étant d'avoir un deuxième éclairci dans mon métallique, pour qu'il y ait ressorti d'autant plus, pour que, finalement, les zones qui prennent le plus la lumière, brillent encore plus. Bien sûr, prenez soin de limiter vos zones de travail, je le dis et je le répète très souvent, mais c'est un point crucial, finalement, pour, tout simplement, avoir un dégradé clean, et surtout des zones qui vont être bien marquées. Vous remarquerez que j'insiste, d'ailleurs, sur les arêtes. Une fois tout ça fait, ce que je vais faire, c'est qu'en prévision du passage du Tesseract Glow, nouvelle peinture de Games, je vais anticiper et je vais tout de suite mettre du verre carapace très dilué, donc l'équivalent du Scali Green, l'ancienne référence de chez Games Workshop, que vous pouvez trouver chez Prince Auguste Games. Cette encre, en fait, le fait de diluer et de passer cette peinture comme une encre partout, ça va me permettre d'avoir une première accroche en vue du passage du Tesseract Glow, que je vais ensuite passer sur les mêmes zones sur lesquelles j'ai passé le verre carapace, en limitant à chaque fois ma zone de travail. Au passage, je remercie encore Maxiref, qui m'a permis d'avoir toutes ces peintures pour vous montrer un peu ce tutoriel. Maxiref, c'est une boutique à Abbeville, n'hésitez pas à les appeler si vous avez le moindre besoin, puisqu'ils ont aussi une boutique en ligne. C'est une petite entreprise familiale, ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont à l'écoute, donc surtout, n'hésitez pas. Donc, je continue tranquillement, cette fois avec mon passage de Tesseract Glow. Évidemment, entre les deux étapes, ma peinture a eu le temps de sécher, et là, mon passage de Tesseract Glow, j'essaye vraiment de l'appliquer dans les zones de creux, en tapotant pour que le Tesseract Glow se dépose. Ça va être une peinture qui va très bien marcher, si quand je la dépose, j'en dépose quand même en quantité, puisque du coup, elle va avoir tendance à venir marquer. Ça n'empêchera pas, par la suite, de revenir avec un deuxième passage pour marquer d'autant plus les zones de creux. Cette peinture va encore une fois tomber dans les creux, étant donné qu'elle est très claire, va nous faire finalement un traitement d'OSL assez convaincant. L'OSL, c'est pour simuler une lumière qui viendrait de l'intérieur ici de l'arme ou de certaines runes sur l'ensemble de notre figurine. Et ce genre d'effet va être très sympa et va permettre d'habiller la figurine. D'ailleurs, vous allez voir par la suite, mais je vais en utiliser plus que sur la base que vous voyez là, puisque toute la cape qui est dans le dos ainsi que la colonne vertébrale vont recevoir le même traitement. Voilà une fois la figurine terminée, donc le même traitement a été appliqué sur la cape à l'arrière, comme vous pouvez le constater, et sur la colonne vertébrale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les différents tutos. La semaine prochaine, je ferai un QG, un personnage primariste de la nouvelle boîte, aussi un Indomitus. On reste sur cette thématique pour ce mois, en tout cas. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram, ce qui vous permettra de voir les figurines sur lesquelles je suis en train de peindre, et ainsi probablement les prochains tutoriaux à venir. Évidemment, vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon pour avoir accès à une vidéo qui vous montre comment j'améliore le rendu de cette figurine, pour obtenir le rendu de la figurine que vous voyez à l'écran, avec quelques juges supplémentaires, quelques petites techniques simples et rapides pour améliorer le résultat sur une figurine en tabletop. Ça vous permet aussi, en étant soutien sur Patreon à hauteur de 2$, à partir de 2$ par mois, d'avoir accès à un groupe Facebook privé sur lequel, finalement, je donne des conseils à chacun d'entre vous, et aussi, évidemment, avoir des vidéos en exclusivité. Donc, n'hésitez pas à me soutenir, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.